Nous sommes prêts, voici la première partie, la salle, les fans, l'ambiance et Corinne Péaud. Et oui, on a vu, entendu, Patrick Bruel, ce chanteur adoré ou détesté, dont même le très respectable journal Le Monde a parlé. Pas en bien d'ailleurs, le journaliste affirmant que le public de Bruel ne chantait pas. Mais nous, nous sommes allés au concert, contre enquête. Vous êtes au même chez lui ? Tout, tout, tout ! Il est génial, ce chanson, elle est chouette. Il est aménial, c'est chouette. Je le trouve assez beau, mais toutes ces chansons, elles sont super belles. C'est moi, Patrick, pour un tout, ça fait. C'est moi, Patrick ! Je suis là, parce que j'aime, oui. Qu'est-ce que vous donnez chez lui ? Tout, ta personnalité, ses chansons, tout. Ta façon de se voir sur la scène. C'est moi, je suis là, c'est moi. C'est moi, je suis là, c'est moi. C'est moi, je suis là, c'est moi. Et si vous tous le plus, c'est lui. Très sincérité. Pour moi, il a l'air sur ça. Ces chansons, elles sont... Elles parlent, elles veulent pas grandir quelque chose. Quand tu parles des jeunes, de la liberté, de la politique, c'est des choses que vous ressentez. C'est chiant, c'est une ambiance incroyable. C'est pas la même chose que dans sa tomber. C'est pas la même chose que dans sa tomber. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des gens, des critiques, qui en général disent, ça va être cruel ? Il aime, il y a que les minettes, il aime. Il a une image parfois un peu bizarre. Euh, quelque part, on se demande si c'est un peu vrai quand même. Ouais, si, c'est pas l'image qu'il veut se donner. C'est vrai. C'est quoi cette image ? C'est ton verre, non ? Il y a beaucoup de charme. Ah, je l'ai fait ça dans le temps et je l'aime. Alors, vous l'avez mis vraiment ? Ouais, vraiment, je l'aime. Ton charme ? La chanson ? Après tant d'émotions, une petite pause avant d'entendre l'idole des jeunes, car s'il s'est chanté, il parle également. Entretien avec Patrick Bruel après le concert. A tout de suite. Voilà, c'est l'ambiance du cours. Pour l'instant, c'est celle que j'ai trouvée sur la scène face aux gens. Maintenant, c'est vrai que si... Bon, au niveau de la fatigue, il n'y a pas de fatigue. Moi, j'ai une condition physique exceptionnelle. Moi, je suis très sportif, donc je n'ai pas de fatigue, de mauvaise fatigue. Je m'entraîne, je vais tout faire, ça va. Tout ça, c'est mental. Ce soir, je peux rester 4 heures de plus. Moi, il n'y a aucun problème, je peux rester. Et la plupart des gens veulent que je reste. On peut rester, mais ça peut se transformer dans des concerts marathons qui emmerdent plus de gens que d'autres. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas tellement montré. Mais je ne vais pas m'étendre sur la solitude de l'artiste après l'effort de concert, parce qu'il y a des gens qui sont seuls à 11h du soir, à 11h30, sans avoir chanté dans 10 000 personnes. Ce soir, ils sont plus à point de compte. Ma pensée d'arrière ça, c'est difficile de trouver quelque chose aussi paroxystique, aussi fort, aussi émotionnel. Donc, ça dépend de ce que la vie, la réalité, vous propose. La réalité, à ce moment-là, vous propose quelque chose d'aussi fort. Vous êtes le mec de plus heureux de vous. Si ce soir, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. C'est à casser la voix, c'est de parler de cette chanson où tout est arrivé. Et j'aime bien la façon de l'amener. Parce qu'elle arrive d'ailleurs jour d'aujourd'hui, cette nuit dans New York, pendant l'ending, qui se termine au petit matin, par un mec qui n'a pas envie d'un peu tout seul. C'est un peu ça, avec juste les flammes allumées, comme ça. Et l'accueil des gens font à cette chanson, elle est fort, très fort. La chanson est forte. Je crois que c'est la meilleure chanson. J'aime voir une tête qui me fait, il y en a fait, chante les Restos du Coeur. On a chanté les Restos du Coeur, pas hier. Puis ce soir, c'est ça en bas des marches. Je me suis dit, on va chanter ça. Mais bon, on l'a chanté trois fois. On est allé voir les gens la chanter comme ça. Là aussi, c'est un révélateur formidable, parce que c'est des chansons qui n'étaient pas venues dans le spectacle, et qui finalement remportent un succès incroyable. Donc, on va peut-être les remettre, je ne sais pas, par la prochaine tournée. Vous avez trouvé comment cette salle ? Vous avez dit, enfin, une salle du spectacle. Oui, c'est enfin une salle du spectacle. Comment on l'a trouvé techniquement ? Je trouve dommage que vous ne soyez pas allé au bout du projet, c'est-à-dire que vous ne soyez pas allé au bout du zénith. Vous n'avez pas fait un vrai zénith. Parce que le vrai zénith a des vertus incomparables. Ils ne se sont pas posé de questions à Montpellier, à Pau et à Toulon. Ils ont fait des zéniths absolument parfaits au niveau du son. Alors qu'à Marseille et ici, ça souffre au niveau du son. C'est un petit peu dommage. Je le rejoue tous les soirs, en sachant pratiquement pas ce qu'il va y avoir. Je sais d'après, j'exagère, parce que je sais ce qu'il va y avoir après. Mais je suis au zagueur de n'importe quel truc qui puisse y avoir, qui ne soit pas comme la veille. Mais c'est vrai qu'à la finale, ça donne ça sur tous les concerts. Ça a été ça comme ça partout. Ça vous met un petit peu le bourdon que ça va ? Un petit peu, n'imaginez pas ce que c'est. C'est, je suis en inquiétant de tout s'y affacher à ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des manques. Je ne m'agirais, parce que c'est dramatique. J'y pense tous les soirs en me disant que c'est une date de moins que j'ai fait de mes soirées. Ce n'est pas bien. Non, je n'ai pas envie d'arrêter du tout, du tout. Voilà Patrick Bruel dans 1013, mais il ne va pas s'arrêter. Il va en venir.